Le projet d'Agora constitue pour nous une réponse à une problématique contemporaine dans les agglomérations, dans les villes de taille importante ou moyenne. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'on ne peut plus s'étendre et grignoter les terres agricoles. Il s'agit aujourd'hui de reconstruire plutôt la ville sur la ville ou de réparer la ville. Ce projet d'Agora, justement, est l'occasion de reconstituer un îlot urbain proche du centre de Saint-Malo. Un îlot urbain qui sera mixte avec des activités en rez-de-chaussée, 93 logements et puis un bâtiment conservé qui abritait les activités d'Orange et qui demeure en activité puisque Orange centralise un peu plus de 1000 m² d'activités aujourd'hui. Il s'agit pour nous de respecter cette mixité programmatique en maintenant l'architecture du bâtiment telle qu'elle existait, ne pas essayer de l'effacer, ne pas essayer de gommer l'histoire mais au contraire d'assumer cette architecture qui se montrait, qui montrait comment elle était fabriquée. On se situe dans le centre du quartier Rocabay, à proximité immédiate d'installations sensibles. Au nord, à proximité immédiate, nous avons la préfecture, l'école de police et le commissariat central. Au sud, nous avons le marché de Rocabay et l'église Notre-Dame des Grèves. Et au centre de l'opération, le bâtiment d'Orange qui regroupe le central téléphonique et internet pour toute la ville de Saint-Malo. Ce bâtiment devra rester accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour Orange. Y compris, bien entendu, pendant la phase de démolition. Pendant toute cette phase, nous avons installé des capteurs sismographes sur le bâtiment qui devaient nous donner un seuil maximum de tolérance pour pouvoir démolir le bâtiment. Le deuxième défi que nous avons dû relever, c'était celui de faire baisser l'empreinte carbone de cette opération. Cela s'est réalisé à travers plusieurs axes. Le premier axe a consisté en désambientage du bâtiment d'Orange, déconstruction des ailes ouest et sud du bâtiment d'Orange. Et ces matériaux ont été réutilisés par concassage pour servir de plateforme pour la machine à pieux. Autre point important pour nous, nous souhaitions travailler avec des entreprises certifiées ISO 14001 afin d'assurer un meilleur suivi des déchets sur le chantier. Donc, il a été mis en place plusieurs urbaines à Grava. Et dernier point, nous avions prééquipé en système IRVE l'ensemble des 140 parkings situés dans les deux niveaux de sous-sol. Dans le cadre de cette opération, il s'agissait pour nous de maintenir les activités d'Orange dans le bâtiment existant et d'y recréer un certain nombre de logements dans les parties supérieures. Ce bâtiment a été réhabilité, il a plutôt été restructuré puisqu'on est sur une réhabilitation véritablement lourde, avec d'abord une partie des constructions qui a été déconstruite, celle qui était un peu parasite architecturalement ou qui ne bénéficiait pas de qualités intrinsèques propices à y recréer du logement. Donc, on vient recréer des logements dans la partie supérieure du bâtiment historique de Orange avec la création d'un grand plancher bois sur lequel on se trouve aujourd'hui. Un principe d'entre-sol dans lequel on va pouvoir faire passer un certain nombre de fluides qui permettront de maintenir l'activité d'Orange et d'alimenter les différents logements. Ces logements, on va leur donner de vraies qualités d'habitat post-Covid, c'est-à-dire tournés vers l'extérieur, d'abord par l'intermédiaire d'une grande poursive au sud qui va projeter les logements vers le cœur d'îlot revégétalisé et vers la ville par l'intermédiaire des vues sur la place des Halles. À l'inverse, de l'autre côté, sur le boulevard Théodore-Bautrel, on est venu mettre en place un principe de grand jardin d'hiver qui permettra de prendre des vues dégagées vers la mer et vers le sillon et surtout de fabriquer, de constituer un principe de tampon thermique qui permet de mettre à l'abri les façades les plus exposées, notamment au nord. Il était important, puisque cette résidence se réalise dans un quartier existant, de fortement pousser la mixité fonctionnelle avec la réalisation de cinq cellules commerciales et de cellules de bureaux. C'est au total 900 m² de surface d'activité qui s'inscrivent dans cette résidence et toutes ces activités sont accessibles indépendamment de l'accès au logement. Sur le projet d'Agora, il y avait un véritable défi puisque le nouveau projet prend place sur une ancienne friche ferroviaire qui comportait les activités d'orange et qui était largement imperméabilisée au niveau de ses sols. Il s'agissait pour nous effectivement de créer de la densité et donc des nouveaux logements mais surtout d'essayer de renaturer au maximum cette parcelle initialement imperméabilisée. Donc c'est plus de 1000 m² de végétalisation qui ont été créées sur le projet. Une partie sur dalle puisque ce projet accueille un certain nombre de places de parking mais toujours dans un minimum de 70 cm de terre qui est la réglementation d'ici à Saint-Malo. Et une grande partie du terrain qui a réussi à être sanctuarisée aussi en pleine terre, notamment devant et derrière le bâtiment reconstruit. Cet îlot, il est constitué autour d'un cœur d'îlot végétalisé, véritablement pluvement vert, dans lequel va pouvoir éclore une vie collective pour les différents habitats. Cet îlot, il est constitué autour d'un cœur d'un cœur d'un cœur d'un cœur d'un cœur d'un cœur. Cet îlot, il est constitué autour d'un cœur d'un cœur d'un cœur d'un cœur d'un cœur d'un cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada